... Juin 2009, une petite fille disparaît à Maubeuge dans le Nord. Elle s'appelle Tiffaine et elle a 5 ans. C'est une petite fille agréable qu'elle nous manque. L'alerte est donnée, les secours sont mobilisés. Il faut vraiment lutter contre le temps. Plus les heures, moins c'est bon, effectivement. C'est une disparition complexe qui comporte beaucoup de zones d'ombre aujourd'hui. L'une d'elles, c'est l'attitude contradictoire des deux parents. Un père concerné... Je vais la retrouver, c'est bon sûr. A mon avis, elle n'est pas dans le lac. Mais une mère étonnamment calme face à la disparition de son enfant. Dans ce contexte familial compliqué, la petite est toujours introuvable et on se pose beaucoup de questions. Pas d'accident, pas d'enlèvement et un couple qui se déchire. Violence, alcool. C'est même plus alcoolique à ce niveau-là. C'est boire sans soin. Ouais, violent, alcoolique. On a dû lui mettre une claque une ou deux fois même parce que... Quand il venait dans le groupe, c'était insupportable. Dispute qui a mal tourné ou affaire criminelle. Très vite, les enquêteurs se tournent vers la piste familiale. Soit elle est très calme et très attentiste parce qu'elle sait ce qui est arrivé à Tiffen. Soit elle a vraiment des nerfs d'acier. Honnêtement, je n'ai pas vu une mère qui s'affoler, qui a cherché. Je ne serais même pas voulu à décrire. À mon gamin, je crie dans la rue. Je deviens fou. C'est pas ce qu'elle a fait. Elle reste calme, elle ne pleure pas à la télé. Je me disais, c'est pas possible, elle n'a pas pu se volatiliser, elle n'a pas pu partir. Ce qu'elle dit, ce qu'elle raconte sur les circonstances de la disparition de son enfant, ça ne tient pas. En même temps, il n'y a aucune preuve. Maternité précoce, immaturité, fragilité. Qui est donc Anne-Sophie Faucher, cette jeune mère de famille de 23 ans ? A-t-elle joué un rôle dans la disparition de sa propre fille ? Que s'est-il réellement passé ce soir-là à Maubeuge ? La mystérieuse disparition d'une fillette de 5 ans à Maubeuge, dans le Nord. On est sans nouvelles d'elle depuis hier. 18 juin 2009, il est 16 heures. Tiffaine, 5 ans, se promène dans les rues du centre-ville de Maubeuge avec sa mère Anne-Sophie Faucher et ses deux petites sœurs. Mais en quelques secondes, elle échappe à la vigilance de sa maman. Et ce serait en arrivant sur l'avenue de France qu'elle n'aurait plus vu Tiffaine brutalement. Une version également rapportée par la grand-mère paternelle de Tiffaine. Elle m'a dit « J'ai perdu Tiffaine à Maubeuge ». Elle était devant moi, je l'ai vue tourner le coin et je l'ai pu retrouver. Dès les premières minutes, les recherches se déclenchent par l'intermédiaire des policiers de Maubeuge. Et là, on commence à chercher la petite Tiffaine parce qu'on a le témoignage de la maman affirmant qu'elle a disparu dans la foule. Première piste, l'accident. Une soixantaine de pompiers sont mobilisés. Des plongeurs sont de la cendre, la rivière qui jouxte le lieu supposé de la disparition. Il faut aller le plus rapidement possible. Aujourd'hui, c'est le temps. Il faut vraiment lutter contre le temps. Plus les heures, moins c'est bon, effectivement. Une véritable course contre la montre est engagée pour retrouver Tiffaine saine et sauve. Et là, tout est passé au peigne fin. Les étangs, les sous-bois, le centre-ville, les garages. Il y a des moyens énormes, exceptionnels même, qui sont déployés. Mais c'est vrai que la disparition d'un enfant, c'est bien sûr un événement très grave. Les secours sillonnent le centre-ville en annonçant la disparition d'une petite fille de 5 ans, en décrivant sa tenue. À ce moment-là, elle portait un t-shirt à l'effigie de Dora, des baskets rouges, un jean. Le signalement est donné. Le père de Tiffaine, séparé de la maman depuis 4 ans, est le premier à se mobiliser. François Danton, il s'organise pour faire des affiches. Près de la mairie de Mons, la MJC de Mons. Et après, on prend du scotch, on prend l'huile de coude, comme on dit, et on bouge. On ne peut pas faire plus. Avec l'aide de la population, plus de 4000 avis de recherche sont placardés de l'île jusqu'à Lyon. Les passants vont distribuer des affichettes avec la photo de la petite Tiffaine. Enfin bref, il y a une véritable mobilisation qui va durer presque plus d'une semaine. Alors qui va s'atténuer au fil des jours, mais qui va vraiment être intense dans la première semaine. Il faut un appel à témoin pour essayer de retrouver ma fille, en fait. Je veux qu'on me la rende. S'il y a quelqu'un qui est là, qu'il me la rende. C'est tout ce que je vous demande. Mais les premières recherches ne donnent rien. Le père et la grand-mère de Tiffaine oscillent entre optimisme et angoisse. On a cherché toute la nuit et on n'a toujours pas de résultat. On espère qu'elle dort quelque part dans une cave. Voilà, on espère. Au début, bon, avec la peur et tout ça, je me suis dit, c'est pour vrai. Puis après, je me suis dit, non, c'est impossible déjà, la peur de l'eau. Donc, c'était impossible. Dès le début de la disparition, dès le début de l'affaire, François Tatton, lui, ne peut pas imaginer que la petite ait disparu sans que personne ne l'ait vue. Il a, de ce point de vue-là, un petit peu le même réflexe que les enquêteurs de la police judiciaire. Il se dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans la version que nous raconte, que nous présente mon ex-femme. Je l'ai retrouvée, c'est bien sûr. À mon avis, elle n'est pas dans le lac. Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est soit quelqu'un qui l'a pris ou soit c'est sa mère qui l'a pris. Autant le père de Tiffen est présent sur le front des recherches, autant sa mère est discrète. Une attitude qui, déjà, intrigue les enquêteurs. Mais par acquis de conscience, ils doivent vérifier toutes les pistes et notamment celles de l'enlèvement pédophile. Ce jour-là, à Maubeuge, c'était jour de fête. Il y avait beaucoup de gens de passage. Le parquet de Valenciennes ouvre alors une information judiciaire pour enlèvement. Des policiers qui vont venir, qui vont revenir dans la rue pour interroger pratiquement un par un les passants pour savoir s'ils ont vu passer une petite fille avec la description de la petite Tiffen. Nous nous concentrons bien sûr sur un enlèvement, effectivement, qui aurait pu être commis par quelqu'un qui ne soit pas de l'endroit, d'où la difficulté pour les enquêteurs de nous donner des informations. Les enquêteurs étudient les emplois du temps de 70 délinquants sexuels sans récolter aucun élément nouveau. Malgré les recherches, personne n'a vu Tiffen partir avec un étranger. Très rapidement, les enquêteurs constatent qu'on a en fait très peu d'éléments dans le cadre de cette enquête. Il y a plus de 1000 témoins qui sont éditionnés et en fin de compte, il y a deux témoins qui racontent qu'ils ont peut-être vu Tiffen mais ils n'en sont pas persuadés. Donc c'est vrai, très rapidement, les enquêteurs aboutissent à une impasse. Tous les enquêteurs disent qu'une enfant qui disparaît, il y a toujours un début de témoignage. Quand une enfant disparaît dans un endroit, ça ne peut pas passer complètement inaperçu comme ça a été le cas pour Tiffen. Seul témoin direct, donc, de la disparition de Tiffen, sa mère. Ce matin, une perquisition a été diligentée au domicile de la mère de l'enfant et de son concubin. Ça peut être la piste familiale, ça peut être un enlèvement, ça peut être un accident, ça peut être aussi autre chose. Nous n'écartons absolument aucune hypothèse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout est fait pour qu'on retrouve le plus vite possible cet enfant, et si possible, bien entendu, vivante. Le lendemain de la disparition, Anne-Sophie Faucher est placée en garde à vue, mais elle maintient sa version des faits. Faute d'éléments à charge, elle est remise en liberté, mais sa personnalité intrigue. Au bout d'une semaine, elle sort enfin de son silence. C'est une petite fille agréable que, comment dire, qu'elle nous manque, qu'elle nous manque tout simplement et qu'il faut à tout prix nous la retrouver, puisqu'on l'aime et puis on a plein d'amour pour elle, donc aidez-nous s'il vous plaît. Pas de larmes, d'une étonnante sérénité. Cette jeune maman de 23 ans témoigne face aux médias son inquiétude et l'envie de retrouver sa fille. Un aplomb étonnant quand on connaît la vérité. Soit elle est très calme et très attentive parce qu'elle sait ce qui est arrivé à Tiffen, soit elle a vraiment des nerfs d'acier, mais c'est vrai qu'elle a une attitude qui provoque la suspicion. Dans les premières heures, Anne-Sophie est assez discrète, finalement. On entend son ex-mari, on entend la grand-mère paternelle, mais elle, on ne l'entend pratiquement pas. Alors c'est vrai qu'elle va donner une conférence de presse, puis accorder quelques entretiens en tête à tête avec certains journalistes, mais on ne peut pas dire qu'elle se répand littéralement dans les médias. Et en fait, c'est une femme qui entretient, alors peut-être maintenant c'est facile à dire, mais qui entretient un mystère dès le début de cette affaire. Durant le mois de juillet, quelques semaines après la disparition, Anne-Sophie Faucheur accepte une interview. Face aux caméras, elle joue la carte de l'émotion et endosse parfaitement le rôle de la mère éplorée. En exclusivité pour une grande chaîne de télévision, elle va jusqu'à accepter de refaire le parcours hypothétique de sa dernière promenade avec sa fille. 18 juin 2009, 16h, Anne-Sophie Faucheur aurait quitté la caisse d'assurance maladie. Tiffaine aurait marché quelques mètres devant elle, tournée au coin de la rue et puis plus rien. Donc j'ai regardé un petit peu partout, la voyant pas, j'étais super stressée, super stressée et angoissée, je ne savais pas quoi faire. Donc je me suis pris récipitée dans la rue où il y a la pharmacie à droite. Je me disais c'est pas possible, elle a pas pu se volatiliser, elle a pas pu partir quoi. J'ai regardé dans la rue qui montait et ensuite j'ai appelé mon amie, je lui ai expliqué que j'avais perdu Tiffaine et que je savais pas du tout quoi faire, que j'étais complètement paumée et de là il m'a dit file tout de suite au commissariat et c'est ce que j'ai fait. Une attitude en contradiction avec son comportement le soir de la disparition décrit comme assez calme par les témoins. quelqu'un qui perd un enfant on est les premiers à le voir quoi. Honnêtement je n'ai pas vu une mère qui s'affoler qui a cherché je ne serais même pas voulu la décrire. Anne-Sophie Faucheur veut faire taire les suspicions et les rumeurs. J'attends le retour de ma fille c'est ce qu'elle essaye de faire passer aux médias. Elle nous emmène un peu plus haut dans la chambre de Tiffaine où tout est resté intact. Elle est tout le temps dans notre coeur donc plus qu'on a un petit coup de bouse on vient ici et puis on se remet des bonnes choses et puis voilà on respire un peu. Anne-Sophie Faucheur la maman de Tiffaine est en effet une personnalité difficile à cerner. Alors qui est réellement Anne-Sophie Faucheur ? Comment alors qu'elle sait ce qui est arrivé à son enfant peut-elle rester aussi sereine ? On n'a pas du tout l'image d'une femme éplorée. Elle est jeune elle est frêle mais elle a l'air dure. Même quand elle lance des appels à témoins au moment de la disparition de sa petite fille lorsqu'elle s'exprime devant la caméra lorsqu'elle s'exprime devant les micros elle est comme ça elle a comme ça une allure un peu glaçante et elle n'éprouve pas elle n'exprime pas ses émotions et c'est vrai que de ce point de vue là elle est un peu déstabilisante on ne sent pas d'émotion dans son regard et c'est très troublant. Anne-Sophie Faucheur une personnalité difficile voire insaisissable moi je perds mon gamin demain je commence à hurler dans la rue chez un homme j'ai 32 ans mais je perds mon gamin je crie dans la rue je deviens fou c'est pas ce qu'elle a fait elle reste calme elle pleure pas à la télé elle reste figée sur ses idées donc depuis le début on pense que qu'elle manque un comportement qui pourrait peut-être s'expliquer par son passé on ne connait que peu de choses de la maman de Tiffaine une certitude elle n'a pas eu une enfance facile elle a raconté aux journalistes qu'elle avait eu une enfance difficile une adolescence aussi difficile qu'elle avait subi beaucoup de mauvais traitements elle a été battue par son père dans sa jeunesse elle a eu des compagnons aussi avec qui ça s'est pas forcément bien passé donc c'est une jeune femme qui a sa carapace qui ne manifeste pas ses émotions donc pour les enquêteurs c'est un comportement troublant suspect une jeunesse difficile qui expliquerait son absence d'émotion cette apparente carapace dans sa famille elle aurait vécu la violence et l'alcoolisme par rapport à ses parents elle on a eu beaucoup de problèmes aussi on s'est déplacé souvent là-bas l'alcool c'est même plus alcoolique à ce niveau-là c'est boire sans soif violent alcoolique on a dû lui mettre une claque une ou deux fois même parce que quand il venait dans le groupe c'était insupportable voilà puis j'ai tous les enfants qui étaient touchés pas spécialement Anne-Sophie parce qu'on a eu tous les enfants dans le groupe ils étaient tous on voyait qu'ils étaient un peu perturbés tous un passé instable qui la poursuit dans sa vie professionnelle comme sentimentale on sait qu'elle a 23 ans elle est très jeune et pourtant elle a déjà eu trois enfants une histoire de couple aussi avec monsieur Taton qui a été faite finalement d'autant de coups que d'amour donc quelque chose de vraiment pas solide pour affronter après le monde des adultes le quotidien et voilà voilà un parcours compliqué ce qui n'excuse rien mais ce qui permet peut-être de voir cette affaire sous un prisme différent Seule certitude donc sur sa vie sa relation tumultueuse avec François Taton le père de Tiffen Anne-Sophie Faucheur et François Taton sont très jeunes lorsqu'ils se rencontrent tous deux issus d'une famille nombreuse ils font connaissance dans les rangs de la fanfare de Mont-Saint-Barreuil dans la banlieue de Lille à peine sortie de l'adolescence une première fille née de cette union Caroline l'année suivante le 6 avril 2004 Tiffen vient au monde Anne-Sophie Faucheur n'a alors que 18 ans Tiffen c'était une gamine touchante adorable il y a des gamines qui sont chiantes il y a des gamines qui crient il y a des gamines qui font le bordel comme on dit chez nous mais elle non elle était calme elle regardait Dora à la télé c'était une petite fille qui aimait bien aller à droite à gauche venir chez Tonton aller chez Tator aller chez ma reine et elle s'entendait super bien avec les enfants à l'école elle avait jamais eu de problème une petite fille très agréable une petite fille comme les autres dans une famille pas comme les autres on savait qu'elle aimait pas Tiffen dès le début dès l'accouchement ça allait pas de toute façon leur couple partait un peu en live et c'est là que les problèmes ont commencé pour François parce qu'il était super amoureux et super déçu à la fois donc un homme amoureux qui voit que sa femme la trompe un peu en colère un ménage bancal qui très rapidement se déchire dans chaque camp la rancœur s'installe en 2005 entre Anne-Sophie et François c'est la rupture ils se sont séparés on ne s'entendait plus elle a rencontré l'amour elle a rencontré l'homme idéal on sait comment c'est devenu maintenant elle est partie c'était pas un problème elle a gardé Caroline on a gardé Tiffen tout simplement elle est passée trois fois en quatre ans en gros la voir sa fille sans plus Anne-Sophie s'installe avec son nouveau compagnon Nicolas Willow et part avec l'aîné Caroline Tiffen reste avec François son papa le couple n'est pas marié la garde des enfants s'effectue donc hors de tout cadre légal depuis l'âge de un an j'ai Tiffen avec moi Anne-Sophie l'a laissée en fait elle n'est plus jamais revenue la voir depuis le mois de janvier de cette année ça veut dire que pendant quatre ans elle n'a jamais pris de contact avec sa fille rien elle n'a jamais vu rien elle n'a pas élevé et là au mois de janvier en fait elle est venue à l'école avec le livret de famille pour faire montrer pour récupérer Tiffen le 22 janvier 2009 la vie de Tiffen bascule Anne-Sophie Faucheur sa mère vient la récupérer à la sortie de l'école alors qu'elle n'en a pas la garde François ne la reverra plus la maîtresse a fait je vais d'abord appeler le papa en fait et elle elle a fait je vais je pense qu'il travaille je vais vous donner le numéro donc la maîtresse elle a dit ok et en fait le numéro qu'elle a donné c'est le numéro de son concubin et son concubin s'est fait passer pour moi elle a raconté un gros bobard à la directrice qui la pauvre s'est fait complètement avoir et elle a embarqué Tiffen et voilà et puis elle a coupé les ponts pendant six mois Tiffen aurait vécu ici à Aulnoy-Emery dans le nord Pas-de-Calais avec sa mère pourtant les voisins affirment ne l'avoir jamais vue on ne la voyait pas elle était enfermée dans sa chambre je ne l'ai jamais vue Tiffen donc pour moi elle avait deux enfants je ne savais pas faire un réacteur nous on l'a dit en après moi je vous l'a dit en tout cas dans mon cas c'était une première vie personne ne l'avait vue c'était une enfant assez invisible déjà elle n'était pas scolarisée elle vivait au quotidien avec sa mère elle ne sortait pas on ne la voyait pas jouer dehors avec d'autres enfants donc c'est un petit peu l'enfant caché Tiffen on ne la voit pas la mère se défend en disant qu'elle ne voulait pas que son père biologique la récupère donc elle l'a caché à domicile quelque part mais pour autant c'est vrai que ça intrigue un petit peu certains témoignages laissaient entendre que Tiffen pourrait avoir disparu depuis bien plus longtemps que le soir présumé de sa disparition jeudi dernier une inquiétude que partage le père de Tiffen et qui le pousse très tôt à soupçonner Anne-Sophie Faucher son ex-compagne ça se pourrait que la cache pour éviter que je la reprenne ou quoi que ce soit c'est très dur notre histoire en fait mais quoi qu'il peut arriver moi je veux qu'on a ma fille quoi des accusations à peine voilées dont Anne-Sophie Faucher se défend mollement par rapport à ça j'ai rien à dire ma priorité c'est ma fille faut la retrouver c'est ma seule priorité je rentre pas dans les détails je rentre pas dans la polémique au niveau du papa donc la priorité surtout il faut retrouver la fille les enquêteurs sont de plus en plus persuadés qu'Anne-Sophie Faucher ment plusieurs éléments vont conforter cette thèse le climat familial tendu entre les deux parents les incohérences sur la disparition de Tiffen mais pas seulement il y a aussi le jour de la disparition le 18 juin après investigation personne n'a vu Tiffen sa mère est la dernière personne à avoir vu l'enfant en vie c'est vrai que parmi les mille témoins qui ont été auditionnés il y en a juste deux qui évoquent peut-être le fait de l'avoir aperçu et encore ils n'en sont pas persuadés donc les enquêteurs se disent ce n'est pas possible cet enfant est invisible mais surtout un nouvel et ultime élément va pousser les enquêteurs à privilégier la piste familiale un élément en particulier qui a intrigué les enquêteurs c'est cette histoire du baptême Anne-Sophie Faucheur et Nicolas Willow ont organisé le 13 juin le baptême de leur petite fille âgée de un an soit cinq jours avant sa disparition présumée grande fête familiale au cours de laquelle Tiffen sera complètement invisible de la famille et ce jour-là personne n'a vu Tiffen pas même l'oncle de l'enfant qui dormait quand même au domicile du couple donc c'est vrai que les enquêteurs se sont dit c'est quand même très étrange que Tiffen qui fait partie de la famille n'était pas présente ce jour-là alors que tout le monde était présent et personne ne l'a vu cette première interrogation ce premier mystère qui va finalement être un petit peu le déclencheur de toutes les interrogations et de tous les soupçons des policiers alors crime accident ou drame familial qu'est-il réellement arrivé à la petite Tiffen pour les enquêteurs une chose est sûre Anne-Sophie Faucheur sa maman devient le suspect numéro 1 mais c'est ici à Aulnoy-Aimry chez Anne-Sophie la mère de Tiffen et chez son nouveau compagnon Nicolas que les fouilles se concentrent donc ils ont ils ont retiré toutes les briques parce que c'est des briques molles si jamais il y avait quelque chose on aurait caché quelque chose là-dedans ensuite on est remonté ils ont fait les siphons ils ont eu du mal avec la douche mais ils l'ont démonté et ils vous ont dit pourquoi ? pour vérifier s'il n'y avait pas une grosse quantité de sang qui était passée par le siphon donc ensuite ils ont été dehors quand ils sont sortis d'ici ils m'ont dit qu'il n'y avait rien à notre charge donc on était quand même contents parce que de toute façon on n'avait rien fait on n'a rien à se reprocher donc on se doutait qu'il n'y aurait rien et que ce qu'ils faisaient tant mieux ça nous écartait au moins mais bon actuellement c'est toujours pas le cas on n'est pas écarté le 30 novembre 2009 après 5 mois d'enquête approfondie nouveau rebondissement la mère de la petite Tiffaine a été placée en garde à vue pour la deuxième fois aujourd'hui cette fillette de 5 ans a disparu de façon inexpliquée en juin dernier dans les rues de Maubeuge sa mère est toujours entendue alors qu'il est par les enquêteurs de la police judiciaire de Lille une garde à vue nécessaire pour les enquêteurs qui veulent vérifier des incohérences persistantes sur la disparition de la petite Tiffaine les enquêteurs sur cette affaire de garde à vue ils ont joué un véritable coup de poker ils avaient une série de questions ils avaient listé toutes les invraisemblances et toutes les contradictions du témoignage et des dépositions d'Anne-Sophie Faucheur et ils ont décidé une bonne fois pour toutes après 5 mois d'études approfondies du dossier de recoupement de tous les témoignages de la mettre face à ces contradictions de lister toutes les questions toutes les déclarations qui ne collaient pas en quelque sorte et dans la nuit 5 mois après la disparition de sa fille Anne-Sophie va avouer l'impensable elle a évoqué un accident qui se serait produit alors que la petite Tiffaine Taton prenait une douche après une chute dans les escaliers sa mère l'aurait laissée pour aller chercher des linges et en revenant elle aurait trouvé la petite inanimée dans la douche immédiatement Anne-Sophie Faucheur est déférée devant le parquet de Valenciennes elle est mise en examen pour violence ayant entraîné la mort et crime imaginaires Tiffaine est morte en fait avant le jour prétendu le jour de sa prétendue disparition là elle se dégonfle donc quand elle s'est débarrassée de ce secret tout le travail reste à faire pour les enquêteurs et c'est à ce moment là que les enquêteurs décident d'aller chercher Nicolas Willow qui lui à ce moment là n'est pas encore en garde à vue parce qu'encore une fois la mère de Tiffaine ment accident domestique ou affaire criminelle en tout cas Anne-Sophie Faucheur et Nicolas Willow sont tous les deux impliqués dans la mort de Tiffaine et Nicolas Willow va livrer une version beaucoup plus sombre de l'histoire Nicolas Willow il altère complètement la version donnée par sa compagne la jeune Tiffaine aurait mouillé son lit que sa mère aurait décidé de la punir et qu'elle lui aurait fait prendre une douche glacée le couple l'aurait laissé seul sous cette douche pour aller apparemment chercher des vêtements secs et à leur retour ils auraient trouvé l'enfant en train de suffoquer et là Nicolas Willow qui est pompier volontaire dans la vie lui aurait fait un massage cardiaque trop fort et à ce moment là Tiffaine serait décédé Nicolas Willow 24 ans est également mis en examen pour coups mortels et crimes imaginaires l'affaire prend alors un nouveau tournant on découvre l'horreur que vivait la petite Tiffaine 5 ans il raconte que Tiffaine subissait des mauvais traitements de façon régulière de sa part et de la part de sa mère également et il utilise cette expression il dit qu'elle était un petit peu la victime au sein de la famille voilà Tiffaine c'était un petit peu la gamine sur laquelle on se défoulait depuis 6 mois Tiffaine aurait subi des violences répétées de la part de sa mère et de son beau-père qui avait décidé de la traiter à la dure d'une façon ou d'une autre Anne-Sophie et Nicolas s'étaient mis en tête de l'éduquer de la dresser comme on disait il y a une trentaine ou une quarantaine d'années et il est vrai qu'ils employaient des méthodes violentes à la limite de la maltraitance la maltraitance c'est ce que reconnaîtra finalement Nicolas Willow et ses maltraitances donnaient des violences et c'est sans doute à l'occasion d'une punition plus violente que les autres que la petite a succombé ce soir-là c'est la punition de trop Tiffaine aurait succombé aux violences répétées de sa mère et de son beau-père l'opinion publique est sous le choc devant l'horreur qui s'est déroulée sous leur fenêtre 200 personnes se réunissent pour rendre hommage à Tiffaine à Maubeuge là où avaient débuté les recherches pour la retrouver Anne-Sophie Faucher est passée du statut de victime à celle quelque part de monstre et déjà dans le nord les réactions sont très vives dans le voisinage c'est celle qui a menti elle a menti à tout le monde avec un implomb déconcertant aujourd'hui elle est pointée du doigt et c'est vrai que l'opinion publique est très choquée par toute cette histoire à Aulnoy-Emery le quartier où vivait Tiffaine c'est la consternation la petite on ne la voyait que là en haut et on ne la voyait jamais par contre Tiffaine on ne la voyait pas avec donc on ne pouvait pas savoir comment il se serait comporté avec on voyait la famille partir mais pas avec la petite et pour cause si Tiffaine était devenue invisible c'est qu'elle serait décédée ici dans la maison familiale dans la nuit du 10 au 11 juin 2009 une semaine avant sa disparition présumée une terrible révélation faite par Anne-Sophie Faucher et Nicolas Willow soudés au début de leur garde à vue mais peu à peu ils vont se désolidariser Anne-Sophie raconte que son compagnon lui a empêché de contacter les policiers là dessus pour l'instant lui prétend le contraire reste qu'en tout cas il a pris le corps de Tiffaine il l'a mis dans une voiture il a décidé de traverser la frontière et d'enterrer l'enfant dans une forêt à proximité de la frontière en Belgique désormais c'est en Belgique que s'oriente l'enquête c'est dans ce pays frontalier que le compagnon de la mère de Tiffaine dit avoir enterré la fillette problème il ne se souvient plus à quel endroit exactement mais les recherches ne pourront démarrer que mercredi prochain car il faut attendre une commission rogatoire internationale pour que les policiers français et belges puissent travailler ensemble dans cette affaire pourquoi la Belgique ? parce que Nicolas Willow avait coutume de s'y rendre régulièrement pour faire son plein d'essence moins cher un jour de juin il profite du voyage pour y délester le corps de Tiffaine corps qui avait été conservé à la cave familiale pendant près d'une semaine la priorité maintenant pour les policiers français et belges retrouver le corps de la fillette sur les premières indications de Nicolas Willow les enquêteurs prennent la direction de Marcinelle dans le sud de la Belgique des policiers et des chiens pisteurs vont repérer l'endroit pour restreindre le périmètre de recherche ils se concentrent sur les bois de la commune c'est sans doute l'épilogue dans l'affaire de la disparition de la petite Tiffaine le corps d'une enfant a été retrouvé aujourd'hui en Belgique il s'agit sans doute de la fillette de 5 ans qui est morte sous les coups de sa mère et de son compagnon c'est dans un endroit difficilement accessible dans le bois de l'Auvernal à Marcinelle que des restes d'enfants ont été retrouvés les fouilles continueront toute la nuit il a indiqué un endroit où il aurait enseveli le corps de l'enfant sur cette base là on a fait intervenir des chiens pour pouvoir déterminer s'effectivement il y avait des restes humains en un endroit qui était désigné par l'inculpé et les chiens ont réagi positivement à deux reprises concernant la présence de restes humains quelques jours plus tard l'identification du corps de la fillette est confirmée il s'agit bien de Tiffaine les premiers indices relevés sur la dépouille témoignent des violences qu'elle a subies un nouveau coup dur pour la famille paternelle de Tiffaine à Montsambareuil une nouvelle marche blanche est organisée plus de 500 personnes se retrouvent devant l'école où Tiffaine allait à la maternelle avant d'être enlevée par sa mère cinq mois avant sa mort un petit cercueil blanc quelques jours après Noël le père de Tiffaine sa grand-mère son oncle sont là avec leurs larmes et des interrogations plein la tête rien qui est demandé pourquoi pourquoi elle est venue chercher sa gamine pourquoi elle a tué sa gamine et pourquoi ils ont caché la gamine il subsiste encore beaucoup de zones d'ombre essentiellement autour de la personnalité d'Anne-Sophie Faucheur qui est cette jeune femme quelles ont été ses motivations dans cette histoire et surtout pourquoi a-t-elle voulu récupérer Tiffaine si c'est pour lui faire subir tous ses mauvais traitements la petite Tiffaine 5 ans serait morte sous les coups de sa mère Anne-Sophie Faucheur et de son compagnon Nicolas Willow pour avoir fait pipi au lit un drame familial encore inexpliqué François Tatton le père ne peut toujours pas faire son deuil les causes exactes du décès de sa fille ne sont pas connues l'autopsie n'a rien révélé il exprime sa douleur j'ai toujours rien j'ai rien du tout en fait ça se naque pour moi en fait je voudrais que ça bouge et qu'on me dise enfin de quoi les décédés ça devrait être là ou alors il y a un problème j'ignore lequel mais s'il y a un problème qu'on nous le dise nous on attend rien d'autre que la vérité alors comment et de quoi Tiffaine est-elle morte Anne-Sophie Faucheur et Nicolas Willow sont maintenus en détention jusqu'à leur procès pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner violence volontaire et dénonciation de crimes imaginaires à ce moment-là peut-être François Tatton connaîtra-t-il l'exacte vérité sur le calvaire de sa fille 21 janvier 2013 le procès d'Anne-Sophie Faucheur et Nicolas Willow s'ouvre devant la cour d'assises de Douai l'audience fait sale comble la famille paternelle de la petite Tiffaine est au premier rang il s'est écoulé trois ans depuis les faits on est là pour essayer de comprendre ce qui reste quand même du domaine de l'incompréhensible raconter expliquer c'est ce que la cour attend d'Anne-Sophie Faucheur le visage fermé les traits tirés elle a désormais 27 ans c'est une jeune femme plus mûre et consciente de l'horreur de son crime qui fait face à ses juges elle est dans l'état que vous l'avez vu pâle accablée c'est pas une jeune femme fière qui vient se présenter devant ses juges je vous le dis quant à Nicolas Willow c'est un homme dépassé et sous influence qui se présente dans le box des accusés c'est en tout cas la défense de son avocat Nicolas était éperdument amoureux et ça peut expliquer qu'à certains moments on ne sache pas mettre le pied sur le frein et se rendre compte qu'il vaut mieux perdre sa compagne que de se laisser glisser sur des mauvais chemins on ne peut pas aller jusqu'à manipuler quelqu'un pour frapper un enfant il faut quand même être un peu sérieux et ne pas dire n'importe quoi face à la cour le couple va livrer des détails du quotidien de la petite enfant martyr et c'est clairement presque froidement qu'il va raconter le drame ce soir là Tiffen n'arrivait pas à dormir elle marchait dans la chambre sa mère est exaspérée les coups pleuvent fessés, giflent coups de poing coups de pied l'accusé ajoute ensuite ça a été très fort puis j'ai été mettre une paire de baskets et je l'ai frappé au niveau du ventre elle est au sol elle a du mal à marcher je ne me souviens plus mais elle doit pleurer c'est à ce moment là qu'entre en scène Nicolas Willow il avoue avoir maintenu la fillette par les aisselles pendant qu'Anne-Sophie lui assène les coups puis il place Tiffen sous une douche glacée pour la calmer le couple s'en va au salon regarder la télévision comme si de rien n'était mais c'est le geste de trop Tiffen suffoque Nicolas Willow entend un râle il tente de la ranimer en vain Tiffen est morte face à ce récit insoutenable plusieurs membres de la famille paternelle de la petite disparue quittent la salle après 5 jours de débat que vont décider les jurés et le verdict est tombé ce soir ils ont été tous deux condamnés à 30 ans de prison à sortie d'une peine de sûreté de 20 ans je pense qu'elle avait une responsabilité écrasante accablante nous savions que nous ne sortirions pas d'ici avec une peine légère nous pensions qu'une différenciation serait faite à un moment ou un autre manifestement j'ai dû ne pas être à la hauteur de cet enjeu ça va me soulager un peu le verdict qu'il y a eu donc voilà quoi je trouve que ma fille elle a quand même eu une bonne justice Tiffen aurait aujourd'hui 9 ans avec ce verdict son père va pouvoir enfin tenter de faire son deuil il est 22 heures ce jeudi 15 août 2007 un message d'alerte enlèvement vient d'être déclenché sur tous les écrans toutes les routes et dans les gares françaises une sirène strident retentie un bandeau rouge interrompt les programmes un enfant vient de disparaître alerte enlèvement alerte enlèvement Ennis un garçon de 5 ans est porté disparu à Roubaix les secours et la population sont mobilisés le papa du petit Ennis lui est rongé par l'angoisse moi pour moi mon fils je me suis dit je vais ou retrouver son corps ou je vais jamais le retrouver on a l'impression qu'il attend vraiment un miracle maintenant pour qu'on retrouve son fils et ce miracle va avoir lieu il y a eu l'appel qu'il fallait l'appel pertinent l'appel du chauffeur de taxi sur les indications du chauffeur de taxi de Roubaix les enquêteurs repèrent au fond d'une impasse des grilles derrière les grilles des boxes de parking derrière le box l'horreur Ennis s'est retrouvé sain et sauf mais en compagnie de Francis Evrard pédophile récidiviste il vient de passer 30 ans derrière les barreaux on a affaire à un grand-père qui est incapable de ressentir quelque souffrance que ce soit pour les autres enfant unique élevé par une mère dérangée et un père absent lui-même victime de viol Francis Evrard est diagnostiqué comme atteint de troubles mentaux dès son plus jeune âge condamné à 8 reprises pour atteinte à la pudeur ou viol sur mineur il est à chaque fois relâché une fois sa peine purgée je ne comprends pas comment son médecin a pu juger qu'il était apte à sortir parce que quelqu'un qui est plusieurs fois récidiviste dans ce domaine là il ne peut pas guérir ça c'est dans le cerveau c'est impossible toute sa vie s'il aime ça il continuera toujours alors comment ce violeur multi récidiviste a-t-il pu sortir de prison sans être suivi qui est vraiment cet homme qui reconnaît lui-même ne pas pouvoir contrôler ses pulsions que s'est-il réellement passé dans les 10 heures qui ont suivi la disparition du petit Ennis il est 13h30 à Roubaix le 15 août 2007 lorsqu'Ennis et sa grand-mère font le tour de la grande braderie annuelle Ennis a droit à un cadeau une nouvelle paire de chaussures et il n'a qu'une hâte retourner à la maison pour l'essayer Ennis vous savez quand il achète quelque chose il faut qu'il l'essaye tout de suite il est impatient donc ma mère l'a déposé à la maison lui a demandé si Ennis voulait repartir avec elle à la braderie il n'a pas voulu donc elle a laissé à la maison à la maison Ennis se retrouve seul avec son grand-père Turan d'origine turque mais celui-ci n'a pas le temps de s'en occuper mon petit-fils il est venu avec son basket et le salama il montre à eux il m'a dit le papy attachez-moi à sa l'aise mais j'ai dit parce que j'ai fait le travail à cimenter quelque chose à la main après j'ai dit attendre 5 minutes il est en barre je descends tout de suite mais une demi-heure plus tard Turan n'est pas descendu son fils Moustapha rentre alors du travail et comme chaque jour il cherche Ennis pour l'embrasser ce jour-là donc je suis arrivé à 14h30 à la maison j'ai pas vu Ennis Moustapha il est venu il crie en barre il dit papa Ennis il est là mais j'ai dit non il est avec toi il m'a dit j'ai pensé que tu étais déjà rentré donc je me suis pas inquiété j'ai fait non moi je viens d'arriver Moustapha et Turan doivent se rendre à l'évidence Ennis a disparu le père du petit garçon part immédiatement à sa recherche dans la foule de la braderie j'ai cherché partout pendant au moins 20 minutes en courant comme un fou rien et là attention j'ai compris tout de suite qu'il y avait un problème le père d'Ennis est paniqué il veut immédiatement prévenir la police je suis arrivé au commissariat j'étais en pleurs en plus la première chose que j'ai vue c'est sur la gauche vous avez donc des photos de plusieurs enfants disparus depuis 1989 87 alors moi quand j'ai vu ça je me suis dit déjà eux ils ont pas été retrouvés encore à cette période donc le mien j'avais aucune chance moi pour moi mon fils je me suis dit je vais ou retrouver son corps ou je vais jamais le retrouver donc déjà j'étais j'étais très très mal pour moi ma vie était finie ce jour là le responsable de la sécurité publique à Roubaix le commissaire Franck Danroll tente de rassurer le père un enfant aussi jeune qui disparaît c'est toujours inquiétant mais tous les scénarios doivent être envisagés c'est une braderie une grosse braderie à Roubaix il y a beaucoup de monde l'enfant peut être parti de lui-même ou avec des amis jouer dans un terrain vague à proximité un canal se situe à proximité il peut avoir chuté il peut s'agir d'un il peut s'être caché il peut s'agir d'un jeu bref toutes les hypothèses sont encore possibles à ce moment là les policiers commencent leur enquête tandis que Moustapha retourne à la braderie pour y poursuivre ses recherches il tombe alors sur un ami d'Ennis qui affirme l'avoir vu passer quelques minutes plus tôt accompagné d'un inconnu lui il m'a dit bah écoute on a vu Ennis avec un vieux monsieur en casquette avec un plâtre bleu il tenait par la main il passait devant chez vous et puis il allongeait la rue dès qu'il m'a dit ça là j'ai compris tout de suite l'affaire prend alors une toute autre tournure il s'agirait d'un enlèvement Moustapha prévient les autorités le commissariat de Roubaix va devoir demander du renfort avec l'hypothèse d'un enlèvement même si c'est qu'une hypothèse c'est un fait très grave donc on avise immédiatement les autorités compétentes le parquet et puis donc les services qui sont aussi les plus à même de mener une enquête de ce niveau là donc la police judiciaire à 17h30 l'APJ de Lille est saisie lorsque le commissaire Speck chef de la division criminelle prend connaissance des faits il a comme un pressentiment dès les premiers contacts que nous avons avec le commissariat de Roubaix les contacts avec le parquet nous savons que nous allons nous engager dans le processus alerte enlèvement première étape rassembler du personnel il y avait toute la phase d'enquête à conduire sur le terrain donc là nous avons rappelé à peu près une trentaine de fonctionnaires pour la police judiciaire à 19h les policiers sont prêts à médiatiser l'affaire en lançant l'alerte enlèvement partout en France mais il faut d'abord le feu vert du procureur en attendant ils ne peuvent mobiliser que la presse locale or le JT régional vient de commencer France 3 se dit prête à diffuser un message dans leur JT immédiatement vive inquiétude ce soir à Roubaix où un enfant de 5 ans a disparu il a été vu pour la dernière fois à la braderie du quartier de l'homme laid aux côtés d'un homme sa famille est sans nouvelles depuis 14h30 on arrive à fournir une photo de l'enfant on dicte en direct l'intervention du présentateur JT au moment même où il passe devant la caméra le signalement de l'homme qui a été vu avec lui 40-50 ans type européen brun le bras dans un plâtre c'est une première démarche qui d'ailleurs apporte assez rapidement des éléments pertinents effectivement là un premier témoignage est recueilli en l'occurrence l'exploitant d'un débit de boisson de Roubaix qui semblait avoir comme client le présumé ravisseur porteur d'un plat le patron de ce bar suit les infos régionales tous les soirs et le portrait du ravisseur lui rappelle l'un de ses habitués il venez prenez son premier café le matin puis après on va discuter un petit peu de tout et de rien après le service il commençait lui il allait faire un petit tour il revenait puis il mangeait là pratiquement tous les midis il mangeait ici le témoignage du cafetier est essentiel parce qu'il donne effectivement un nom Francis Evrard là on le passe au fichier police qui soit à notre disposition et on se rend compte que cet individu malheureusement a un profil de prédateur l'affaire se complique Francis Evrard est répertorié comme pédophile récidiviste il a déjà fait 27 ans de prison pour plusieurs viols de jeunes garçons il vient justement de sortir de détention là la pression elle monte d'un cran à ce moment là c'est plus simplement un enlèvement crapuleux mais ça pourrait être un enlèvement de nature pédophile dont on sait que les issues sont souvent fatales cette information capitale arrive directement sur le bureau du procureur Philippe Lemaire c'est le dernier élément qu'il attendait pour déclencher l'alerte enlèvement il a besoin d'une description du ravisseur nous avons deux témoignages de personnes totalement différentes l'un ce sont des voisins l'autre c'est le tenancier du bar dans lequel le futur ravisseur a ses habitudes et donc à partir de ce moment là on est à peu près sûr que nous nous trouvons devant quelqu'un un homme qui a certainement enlevé un enfant et c'est là où on décide de mettre en oeuvre la procédure de l'alerte à 19h30 le procureur contacte les services de la chancellerie il leur expose les quatre critères nécessaires au déclenchement de l'alerte la victime est mineure l'enlèvement est avéré et l'enfant est en danger enfin on dispose d'informations précises sur le ravisseur à l'autre bout du fil au ministère de la justice c'est Jean-Marie Huet de la direction des affaires criminelles qui doit arbitrer la décision en quelques minutes les collaborateurs de ma direction et moi on échange dans un temps court c'est vrai mais une série d'informations pour être bien certain qu'on est dans les critères du déclenchement d'alerte en lèvement est-ce que c'est un enfant mineur est-ce qu'il a été enlevé donc on a avec les témoignages sur le jeune Ennis un certain nombre de précisions est-ce qu'il y a un risque physique pour l'enfant oui c'est évident et puis est-ce que nous avons des indications qui vont permettre d'identifier le ravisseur c'est aussi le cas Jean-Marie Huet donne immédiatement son feu vert mais il reste un dernier détail technique avant de lancer l'alerte il faut rendre opérationnel le centre d'appel du ministère de l'intérieur situé à Nanterre en région parisienne c'est ici que vont converger tous les témoignages potentiels provoqués par la diffusion massive de l'alerte il faut rapatrier une trentaine de fonctionnaires de police pour réceptionner les appels c'est la mission du commissaire Malon on déclenche le rappel de tous les fonctionnaires en une heure et demie tout le monde était présent dans cette salle la salle était opérationnelle et prête donc à recevoir les appels du public à 21h 6h30 après la disparition l'alerte est déclenchée quand nous avons reçu le message de validation de la chancellerie tout était prêt et on a appuyé sur le bouton appuyé sur le bouton c'est prévenir les gares les médias et les compagnies d'autoroutes du lancement de la procédure tous ses partenaires ont signé une convention et doivent se tenir prêts à tout moment en soirée la télévision est le premier média concerné le ministère envoie le contenu de l'avis de recherche à la chaîne par courrier électronique et 10 minutes plus tard il est prêt à être diffusé donc on fabrique un bandeau déroulant qu'on doit diffuser tous les quarts d'heure et ensuite on fabrique aussi ce carton avec ce même texte officiel enrichi des photos et ce carton on doit le diffuser à la fin des génériques des programmes tout ce dispositif dure 3 heures à 21h58 la sirène retentit sur tout le territoire elle est volontairement angoissante pour effrayer le ravisseur il a 5 ans mesure 1m30 de corpulence normale de type méditerranéen cheveux courts noirs les yeux marrons en cas de découverte n'intervenez pas vous-même téléphonez au numéro vert 0 805 200 le principe d'alerte enlèvement c'est de créer les conditions d'une insécurité du ravisseur qu'il se sente épié partout qu'il ne puisse échapper au regard de personne le déclenchement de l'alerte entraîne la mobilisation des journalistes sur le terrain ce soir là Philippe Pochet et Wilfried Equet sont de permanence ils se rendent dans le quartier de la disparition pour enquêter et ils ne sont pas les seuls quand on est arrivé dans cette rue tout le monde avait une affiche avec la photo du petit tennis alors il y a des gens qui les collaient sur les pare-brises des voitures d'autres qui les posaient aux feux tricolores toute la rue était vraiment mobilisée on rentre dans la maison du père on tombe sur un père effondré il est désespéré en fait quand on arrive puisque c'est le milieu de soirée déjà ça fait plusieurs heures qu'il n'y a plus de nouvelles du tout de Denis et donc il est effondré il attend on a l'impression qu'il attend vraiment un miracle maintenant pour qu'on retrouve son fils je ne me suis pas arrêté une minute de chercher Denis j'ai été au bord du canal dans les chantiers dans les maisons en construction dans les coins abandonnés je m'arrêtais à tous les coins de rue je demandais à tout le monde si vous avez pas vu un enfant avec quelqu'un depuis cette heure et demie que j'ai signé pour alerte enlèvement j'ai aucune nouvelle je suis dans le noir complet et moi c'est pour ça que je continue tout le temps mes recherches de mon côté au même moment les policiers du centre d'appel croulent sous les témoignages plus ou moins crédibles lorsqu'à 22h15 un appel fait brutalement basculer l'enquête il y a eu plus de près de 700 appels il y a eu l'appel qu'il fallait l'appel pertinent à l'appel du chauffeur de taxi ce chauffeur c'est Xavier Labar taxi à Roubaix il vient d'entendre l'alerte enlèvement à la radio et a reconnu le signalement d'un homme et d'un enfant qui l'a transporté plus tôt dans la journée bon juste là voilà je les ai pris ici l'enfant était vraiment hyper confiant et hyper ouvert il était là entre les deux sièges il était à côté de moi et j'ai quand même posé quelques questions au gamin je sais alors comment tu t'appelles que tu vas faire on va aller se balader je m'appelle Yanis et au même moment il a dit le prénom du gamin tout ça quand je lui ai demandé donc juste là bon j'ai fait bon il le connait ça va être une de ses connaissances convaincu d'avoir transporté Yanis et son ravisseur Xavier Labarre prend immédiatement le chemin du commissariat de Roubaix ce chauffeur arrive et puis bon il nous dit voilà je reconnais le petit c'est quand même un élément hyper intéressant pour nous et je l'ai déposé à tel endroit donc là nous on avait une métropole énorme à fouiller là on a une piste concrète qui commence à se matérialiser les enquêteurs se dirigent alors vers le lieu où le chauffeur de taxi dit avoir déposé Yanis et son ravisseur c'est une avenue commerçante en plein centre de Roubaix au fond d'une impasse une grille et derrière cette grille des boxes de parking on trouve rien on trouve des allées avec des gravillons et puis rien qui laisse à penser que quelqu'un vit ici aucun bruit aucune porte qui s'ouvre donc on là on arrive à un moment d'hésitation si Yanis est passé par là il a forcément laissé des traces les enquêteurs demandent alors le renfort d'un maître chien à la brigade des pompiers synophiles de Cambrai Laurent Joignier est d'astreinte à 23h il reçoit l'ordre de rejoindre Roubaix il suspectait quelque chose mais il ne savait pas quel garage c'était donc il fallait que je détermine un endroit précis donc là je lâche mon chien il me marque une première fois la porte c'est à dire il reste à l'endroit il se met à aboyer donc pour nous c'est présence d'odeur humaine bon voilà avec le stress je le fais repartir un peu je le fais revenir il me marque une deuxième fois la même chose donc là je me retourne envers les policiers qui étaient là et je leur dis pour moi il y a une présence d'odeur humaine dans ce garage donc là on décide de forcer les box pour vérifier qu'il n'y a pas l'enfant là l'urgence commandant cette action là et là je pense que l'équipe avec laquelle on était a un coup de surprise et là on tombe sur un matelas une espèce d'installation de fortune le petit tennis qui est dans les proximités couchée à côté d'un homme qu'on identifie maintenant comme Evrard on saute sur Evrard on le sort du box et puis un des officiers prend le petit c'est comme ça que ça s'arrête il est minuit et demi et Nice est retrouvé dix heures après sa disparition par miracle l'enfant est encore vivant les affaires d'enlèvement sont les plus sensibles à traiter pour un service de police et on sait très bien que c'est une course contre la monte qu'on joue contre le ravisseur on avait quand même la vie d'un petit entre nos mains et d'arriver au bout du truc c'était c'était une grosse réussite et puis un soulagement pour tous on a tous poussé un gros ouf quand on a annoncé l'interpellation et puis surtout que le petit était sain et sauf on était heureux à 3h du matin Mustapha passe récupérer son fils à l'hôpital car Ennis a dû subir une série d'examens avant de pouvoir retrouver les siens toute la famille sera à jamais marquée par cette journée du 15 août 2007 mon fils il m'a vu il a eu le sourire il m'a enlacé il m'a dit je t'aime papa tu m'as manqué quand j'ai vu vivant car Ennis est sain et sauf mais il a hélas subi des sévices sexuels il a commencé à me raconter il a commencé à me raconter ce que Évrard lui avait fait le vilain monsieur enfin c'est ses termes à lui et c'est vrai que même là c'était dur parce que j'étais obligé de sourire malgré qu'au fond de moi j'avais la colère et la haine mais je voulais pas que mon fils se sente coupable ou qu'il croive qu'il ait fait une bêtise ou quelque chose donc j'étais obligé de prendre ça avec le sourire le 26 octobre 2007 Francis Évrard comparait devant la cour d'assises du Nord à Douai pour répondre de l'enlèvement de la séquestration et de l'agression sexuelle du petit Ennis cet homme est évidemment responsable à 90% de ce qui s'est passé s'il faut mettre des chiffres mais j'ai la sensation quand même qu'il y a au moins un petit pourcentage qui le dépasse qui ne dépend pas que de lui on a affaire à un grand pervers à un grand manipulateur qui est incapable de ressentir quelque souffrance que ce soit pour les autres c'est donc à sa personnalité et à son passé que s'intéresse d'abord la cour d'assises selon les médecins Francis Évrard est une personne amorale et égocentrique doublée de pulsions qui l'auraient poussé à commettre des viols des pulsions qui auraient débuté très tôt originaire de Roubaix Évrard est fils unique et grandit dans un milieu modeste selon son entourage sa mère est un peu dérangé et son père absent très tôt il présente une personnalité inquiétante à 10 ans il aurait été violé par l'un de ses voisins il commence alors à manquer l'école et commettre des vols rapidement on diagnostique chez Évrard des troubles mentaux il est placé dans un établissement spécialisé puis dans des maisons de correction en France et en Belgique c'est là de nouveau qu'il aurait été victime d'abus sexuels et aurait commencé à développer lui-même une attirance insatiable pour les jeunes garçons il a alors 14 ans et se met à reproduire les mêmes scénarios obsédants que ceux qu'il aurait subi en garde à vue Francis Évrard affirme avoir connu plus de 40 enfants sans pour autant révéler les dates ni les circonstances exactes seule certitude il ne s'est fait prendre que trois fois à 29 ans Évrard est condamné pour la première fois à 15 ans de prison pour viol sur mineur à sa sortie il récidive neuf jours plus tard avec un attentat à la pudeur réemprisonné puis relâché sans obligation de se soigner il agresse de nouveau un enfant cette fois il écope de 4 ans de prison mai 1987 Évrard a 40 ans il a déjà passé la moitié de sa vie derrière les barreaux mais ses pulsions ne se sont pas calmées il entraîne un garçonné de 7 ans sur les bords du canal de Roubaix puis lui inflige des violences sexuelles trois mois plus tard c'est au tour d'un autre garçon de 8 ans il le baillonne et le viole dans un champ pour ces deux crimes Francis Évrard est condamné à 27 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du nord puis incarcéré à la prison de Caen 2 juillet 2007 Francis Évrard bénéficie d'une libération anticipée sous surveillance judiciaire avec obligation de soins à 62 ans ses pulsions pédophiles sont toujours là le jour où il sort de prison immédiatement il part acheter du Viagra c'est vrai que c'est le premier réflexe qu'il a plutôt que de pousser la porte d'un psychiatre ou d'un médecin il avale alors une pilule de Viagra enlève le petit hennis à la braderie de Roubaix le drogue puis l'agresse il est la dernière victime inscrite au casier judiciaire de Francis Évrard des faits qui confirment sa personnalité perverse et dangereuse décrites pendant le procès une perversion qui apparaît au grand jour lorsque le pédophile visionne le témoignage de sa petite victime quand il a visionné donc la cassette d'Inis il avait donc le sourire aux lèvres c'est très dur à encaisser c'est comme je dis à chaque fois je meurs un petit peu alors pourquoi Francis Évrard pédophile multirécidiviste a-t-il été laissé sans surveillance après sa sortie pourquoi son suivi médical n'a-t-il pas été assuré comment a-t-il pu se faire prescrire un stimulant sexuel comme le Viagra je ne comprends pas comment son médecin a pu juger qu'il était apte à sortir parce que quelqu'un qui est plusieurs fois récidiviste dans ce domaine là il ne peut pas guérir ça c'est dans le cerveau c'est impossible toute sa vie si il aime ça il continuera toujours la cour d'assises tente de répondre à ces questions en se penchant sur les carences du dispositif judiciaire premier dysfonctionnement le fameux Viagra votre client aurait évoqué une prise de Viagra oui ça a été évoqué il y a aussi des questions à se poser sur la façon dont il a pu obtenir ces produits là en prison ça se pourrait c'est bien en prison et à la veille de sa libération qu'Évrard réussit à se faire prescrire du Viagra pour y parvenir il amadoue le médecin en prétextant son envie de retrouver une sexualité normale avec des femmes le docteur accepte mais sans lire le casier judiciaire d'Évrard il prétend aujourd'hui ne pas y avoir eu accès pourtant ce n'est pas ce que disent les experts dans le dossier médical dans le dossier médical deux semaines après sa sortie qu'il arrive sur le bureau de la juge d'application des peines mais elle est partie en vacances et personne ne prend le relais Francis Évrard est donc livré à lui-même sans surveillance ni suivi médical lorsqu'il est enfin convoqué il vient d'agresser le petit Ennis la veille l'avocat d'Évrard dénonce ce suivi trop tardif car selon lui son client n'est pas réfractaire aux soins il aurait même demandé une castration physique en adressant une lettre au président de la république quelques jours avant son procès c'est peut-être aussi la conséquence du fait qu'il est fatigué qu'il ne trouve plus de solution que la solution des soins malheureusement n'a pas pu véritablement la tester sur lui puisque à sa sortie devait être pris en charge et qu'il n'a pas été pris en charge et cette lettre adressée à Nicolas Sarkozy la voici pour le père du petit Ennis cette attitude n'est qu'une mascarade je suis indigné je ne comprends pas parce que pour moi je pense que c'est une manipulation pour sa défense parce que c'est vraiment bizarre soit dix jours avant le procès l'opération qu'il propose est une opération qui n'est pas possible qui est interdite ce n'est absolument pas quelque chose qui va dans le sens du respect de l'être humain c'est vraiment du grand n'importe quoi que cette déclaration pour les experts cette démarche est une supercherie car lors de son précédent séjour en prison Francis Evrard accepte une castration chimique dans l'espoir d'obtenir une libération anticipée mais ne la voyant pas ne la voyant pas arriver il stoppe net son traitement pire en 2007 juste avant sa sortie il refuse carrément tout traitement hormonal Evrard a 63 ans il a commis ses premières agressions à 16 ans 4 crimes avérés sans doute beaucoup plus lors du procès tous les experts sont unanimes il n'a pas changé et ne changera plus qualifié de prédateur sans remords les traitements hormonaux ont peu de chances de réussir sur lui Evrard est donc considéré comme incurable une impasse pour la répression pénale et la psychiatrie mais aussi pour la famille d'Enis je pense que de toute façon comme disaient les experts Evrard c'est quelqu'un qui est irrécupérable qui sera toujours pareil donc la seule chose à faire avec lui c'est vraiment de l'enfermer pour qu'on puisse protéger nos enfants et j'en suis ravi mais c'est pas encore fini on va pas être content maintenant puisqu'il faut que les jurés aussi suivent ce qu'a demandé l'avocat général et ce que demande l'avocat général pour Francis Evrard la réclusion criminelle à perpétuité une peine lourde mais inéluctable pour l'avocat du père d'Enis C'est un réquisitoire qui bien évidemment nous rend triste nous rend triste parce qu'il est basé sur le fait que nous n'ayons pas d'autre solution et qu'en qualité d'homme en qualité d'humain en qualité d'avocat nous ne pouvons qu'être tristes de voir que nous sommes en 2009 presque en 2010 et qu'il y a encore des hommes que nous ne pouvons pas aider et que nous ne sommes pas capables de remettre sur le droit chemin Le 30 octobre 2009 le verdict tombe En France on a appris cet après-midi la condamnation de Francis Evrard à 30 ans de réclusion criminelle a sorti d'une période de sûreté de 20 ans et il comparaissait devant la cour d'assises de Douai pour l'enlèvement et le viol du petit Ennis en août 2007 à Roubaix Je suis quand même satisfait et je pense que Ennis sera content aussi parce que pour moi il mourra en prison La perpétuité, l'élimination n'a pas été prononcée d'une part d'autre part la peine de sûreté est diminuée également symboliquement c'est important et troisième chose peut-être quelque part paradoxalement le plus important on a reprononcé une obligation de soins Je crois que la cour a trouvé le bon équilibre a trouvé le bon chiffre et il n'y a aucune envie de notre part d'un deuxième procès je crois qu'il faut qu'on passe à autre chose que l'on reconstruise son papa que l'on reconstruise Ennis et qu'on tourne effectivement une page La reconstruction une étape difficile pour Ennis et sa famille Le petit garçon reste traumatisé par cette affreuse rencontre Maintenant il fait beaucoup de cauchemars mais plus il grandit et plus il dort très très mal il devient beaucoup agité Il est vraiment traumatisé L'affaire ne reste pas sans conséquence Très vite le président de la république s'empare du dossier Nicolas Sarkozy reçoit le papa et le grand-père Denis à l'Elysée Si je suis né aujourd'hui il dit c'est que pour les lois puissent changer qu'ils soient plus sévères pour des monstres comme cette personne là parce que je ne trouve pas ça normal qu'ils puissent être dehors surtout que tout le monde savait en prison des gardiens aux co-détenus qu'il allait recommencer Avec les ministres de la justice de la santé de l'intérieur et le premier ministre des mesures sont annoncées pour empêcher les pédophiles dangereux de récidiver Ils ne sortiront plus automatiquement de prison à la fin de leur peine ils seront d'abord examinés par un collège de médecins Et si ce collège des médecins reconnaît leur dangerosité ils ne seront pas remis en liberté ils iront dans un hôpital fermé où ils seront soignés Ceux qui n'accepteront pas d'être soignés resteront dans cet hôpital fermé Quant à ceux qui accepteront d'être soignés ils pourront sortir occasionnellement Mais le feront en portant un brincelet électronique en suivant un traitement traitement hormonal appelez-le que vous le souhaitiez ou non castration chimique Les mots ne me font pas peur C'est ainsi que l'affaire du petit Ennis inspire l'une des réformes judiciaires les plus symboliques de ces dernières années La loi Dati sur la rétention de sûreté est adoptée le 6 février 2008 On prendra toutes les mesures utiles pour lutter contre la récidive je le rappelle et contre la remise en liberté des criminels les plus dangereux Ils ne seront plus remis en liberté sans expertise préalable et en tous les cas si la dangerosité est avérée constatée avec un risque fort de récidive ils ne seront plus remis en liberté Francis Evrard n'en bénéficiera pas car cette nouvelle loi n'est pas rétroactive Il n'a pas fait appel de sa condamnation mais le père Denis reste très inquiet pour l'avenir de son fils Ce n'est pas aujourd'hui qui m'inquiète c'est plus tard parce que comme je vous l'ai dit ça s'est passé il avait 5 ans il a été drogué donc il y a certaines choses les plus pires qui ne se rappellent pas tant mieux d'ailleurs mais moi ce qui me fait peur c'est surtout l'avenir parce que moi qui me dis qu'Enis à l'âge de 12 ans 13 ans à l'adolescent quand même à comprendre un petit peu la sexualité qui me dit qu'il va aller bien donc ça moi je n'ai aucune garantie Sous-titrage Société Radio-Canada